Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation et le test de petit convertisseur de référence TP4056 Donc là c'est un lot de 5 que j'ai commandé, il n'y en a que 4 mais on va savoir ça après Donc je les ai commandé sur Amazon auprès d'un revendeur chinois Je les ai payé le lot de 5 à 1,85 en sachant qu'il est possible d'en avoir un seul à 99 centimes, 2 à 84 centimes et 5 donc à 1,85 Comme ça c'est les moins chers que j'ai trouvé, ils sont assez récents, ça ne fait pas très longtemps qu'ils sont disponibles sur Amazon Ils sont là depuis fin juin 2018, donc là c'est cette année Ils sont très récents, donc c'était avant les moins chers, c'était à peu près 2 euros pour un lot de 2 Un peu plus de 2 euros pour un lot de 2 Et là franchement là ils explosent tout, donc excellent, je recommande si vous en recherchez Ensuite en caractéristiques, donc on est à peu près à une tension de charge des batteries qui va être de 4,2 volts à plus ou moins 1% J'ai déjà fait des tests, ils chargent à peu près jusque 4,25, c'est toujours 4,2, bon 4,25, 4, un peu plus, 27, des trucs comme ça, bon Mais ça ne passe jamais au dessus de 4,28, 29, on est quasiment à 30, mais c'est rare, c'est très très rare Le plus souvent ça s'arrête aux alentours de 4,25 volts Donc ensuite en courant de charge maximale, on a 100 milliampères Donc 1 ampère qu'on peut faire dans un petit convertisseur Ensuite nous avons un courant de décharge au maximum de 3 ampères Parce qu'il y a des petits circuits de protection en fait Intégrés sur ces circuits là qui protègent la batterie si la tension passe en dessous de 2,5 volts Et si le courant est supérieur à 3 ampères Donc c'est pour ça aussi qu'on a un courant maximum de 3 ampères Ensuite la taille on est sur du 2,6 x 1,7 cm Donc c'est ce qui est marqué dessus, je n'ai pas remesuré mais voilà Donc après caractéristique j'ai à peu près tout dit Il y a bien un circuit de protection comme dit précédemment C'est pour ça aussi qu'ils sont relativement plus chers On peut trouver des 40, 40 centimes pièce ou des trucs comme ça Mais sans circuit de protection Donc là c'est vraiment un plus La livraison elle est gratuite, de toute façon le lien du produit sera en description Je le mettrai Donc voilà Pour la livraison c'est expédié dans une enveloppe blanche typique quand on commande en Chine Donc une enveloppe blanche à bulles Ensuite il y avait une petite mousse comme ça Pliant plusieurs fois avec les circuits au centre de la mousse Et ils étaient envoyés dans un petit sachet comme ça plastique Donc une plaquette de 3 et après une plaquette de 2 Donc sinon c'est l'emballage sincèrement chapeau aussi D'habitude c'est envoyé comme ça dans un enveloppe blanche à bulles Avec soit une pochette anti-statique Ou alors un simple sachet plastique Donc au moins là c'est vraiment top Donc voilà Sinon en qualité de soudure tout ça Pour l'instant j'ai rien vu d'étrange Sincèrement les soudures elles sont correct Les composants ils ont l'air d'être bien soudés De toute manière Sincèrement c'est bien soudé Il n'y a aucun problème Les plaquettes sont arrivées en bonnet tom En même temps avec le rembourrage c'est un petit peu normal Donc on va procéder à un petit test On va regarder donc Ici j'ai déjà fait un petit montage Donc c'est pour ça qu'il n'y en avait que 4 J'ai un petit circuit La pile est chargée La pile est chargée Et ici j'ai mis une petite lettre Tout ça pour faire un témoin Donc en gros c'est aussi un peu pour prouver que ça fonctionne Donc on va Ici faire contact Si ça veut bien Donc voilà Et là en gros là c'est bon On consomme du courant Quand l'aide est allumée Donc à peu près je sais pas combien exactement De milliampères parce qu'on est sous quelques volts Donc on est à peu près à 420 milliampères Quand on est à 4,2 volts A peu près 420 milliampères Donc voilà Comme c'est des résistances de 10 ohms Mais un petit circuit tout simple Là c'était juste pour prouver que le circuit protection Ça fonctionnait Il n'y avait pas de problème Mais maintenant on va faire un test plus concluant C'est surtout avec une batterie Qui est quasiment déchargée Qu'est-ce que ça va faire Est-ce qu'il va bien couper le circuit protection Ou il ne va pas couper C'est ça surtout qu'il faut voir Malheureusement je ne peux pas laisser décharger la batterie éternellement Parce que ça va mettre des plombes Donc je vais juste remplacer la batterie Et on va tester Donc je ferai un contact On va voir si la lumière s'allume Et si elle s'allume Combien de fois elle s'allume Pour voir si ça se coupe bien Donc je vais souder ça Et on s'entend tout de suite Donc j'ai branché la pile Donc là elle a une tension de 353 Mais quand on va tout de suite le brancher Après ça va descendre Ça va vite dégringoler C'est parce que Elle remonte toujours un petit peu Mais sinon elle est beaucoup plus basse que ça en réalité Là bon j'ai la charge J'ai la LED Tout ça pour dire au témoin que ça coupe Donc on va brancher ça tout de suite Donc là je fais contact Ça s'allume La tension elle baisse En théorie ça devrait aller relativement vite Donc là j'ai le retour après un petit peu de temps Parce que c'était très très loin à décharger Avec une seule résistance Et parce que j'avais aussi un petit problème Donc là je mets le fil en contact Là la LED dit que c'est bien allumé Tout ça je consomme Ça va descendre très 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 vite C'est parce que ça va remonter Tout ça ça remonte en fait La tension remonte Une fois qu'on la débranche la batterie Mais ça va redescendre très vite Donc ça va aux alentours de 2,53 J'avais déjà fait un test En théorie c'est 2,53 que ça coupe Donc voilà En gros si on descend en dessous de 2,53 Ça coupe Il n'y a pas de problème Là dessus ça fonctionne C'est donné en 2,50 2,5 volts Sur les caractéristiques Et les caractéristiques qui sont bonnes Là dessus il n'y a pas de problème Pour le prix Donc je rappelle 1,85 Acheté sur Amazon Expédié par un revendeur chinois Il faut compter Deux semaines et demie Trois semaines Dans les meilleurs délais Et sinon après Dans les pires délais Donc souvent c'est au moment de Noël Il faut au moins compter Un mois minimum Parce que Il s'est surchargé Là J'ai déjà fait J'ai déjà fait des tests Au moment de Noël C'est sûr Les rémaisances ne sont pas respectées Mais hors de Noël Et surtout dans les vacances d'été Là dessus il n'y a pas de problème C'est respecté Et même parfois Il y a une à deux semaines d'avance Donc voilà Si vous avez des questions Sur le produit Tout ça Vous pouvez me les poser En commentaire de la vidéo Ou alors Sur mon Twitter Avec le lien en description Vous pouvez aussi me suivre Sur Twitter Si vous pouvez aussi partager La vidéo Si ça peut intéresser quelqu'un Tout ça Si la vidéo Elle vous a plu Mettre un petit like Ça fait plaisir Ne pas oublier de s'abonner C'est ça qui fait évoluer la chaîne Et moi je vous dis Salut à tous Et à la prochaine